Et bien bonjour à tous amis, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve juste après le live entre le FCMS et Rodez les gars D'ailleurs je tenais à remercier tout le monde qui était sur mon live les gars, on a fait un pic à 63 vues Merci à tous les gars, je rappelle qu'en ce moment on enchaîne beaucoup les lives, donc voilà merci à ceux qui likent, qui s'abonnent, vous êtes des goths Donc les gars on se retrouve pour débriefer le match entre le FCMS et Rodez, score final, 1 but partout Mais quelle prestation des deux équipes, franchement je pense que le nul est largement mérité, comme une comme pour l'autre équipe Alors, premier temps assez compliqué, avec je dirais un match assez fermé, il n'y a pas eu beaucoup d'occasion Il y a juste eu une frappe de loin de Rodez qui a été caltée pour Okija Et deux grosses occasions en faveur de messe avec cette reprise de Mikotazé qui a été ratée, ce qui est dommage Personnellement moi quand je vois la balle arriver sur moi, je frappe direct, je ne cherche pas à la mettre à l'opposé Parce que Mikotazé lui la récupère, on ne sait pas si c'est son pied qui frappe contre son pied, ou s'il tente de la mettre en terre croisée Mais quoi qu'il en ait, c'est que dès que tu récupères la balle, tu frappes dans le but, tu ne cherches pas à réfléchir Tu frappes direct, et puis voilà, si ça va dedans, si ça va pas dedans, tant pis Mais bon bref, puis voilà, il n'y aura pas eu d'autres occasions en premier temps En fait c'était vraiment un match fermé en premier temps, j'ai trouvé Un match compliqué à commenter aussi pour ma part Du coup on va aller à la mi-temps, 0 à 0, et on va reprendre le second mi-temps Et il y a eu des changements, il y a eu la sortie de Jean-Jacques qui a fait rentrer Sabali Et il a commencé à avoir du mieux côté Messin Et j'ai trouvé que la balle était plus en position Messin, qu'il avait plus d'attention côté Messin Donc je pense que la Sloboni a dû pousser une gueule dans les vestiaires Pour que Metz revienne comme ça après la première mi-temps Il a dû tout à peine une gueuleante je pense Bref, on va aller jusqu'à la 60-30 minutes les gars Et je crois que c'est Miyaga qui va trouver sur le côté gauche Mikolasé Mikolasé qui récupère la balle, il cherche même pas à comprendre s'il y a des défenseurs ou pas Il enroule une balle, mais elle est partie quand ça ? Elle est partie en enroulée, bim dans le but Même le gardien n'a pas eu le temps de comprendre comment la balle est partie les gars Moi-même je ne comprends pas le but comment il l'a marqué Il était, vous voyez la surface Lui il arrive sur le côté gauche, on lui fait la passe Il arrive sur le côté gauche et ensuite il te lâche une frappe en enroulée comme ça Et c'est parti dans le but, le but il est d'une beauté incroyable Voilà Et du coup je pensais que Metz allait garder la victoire jusqu'à là Mais non, non Rodez a eu le mérite de revenir Ils obtiennent un corner à la 77ème je crois, si je ne dis pas de bêtises Ils obtiennent un corner et il va être tiré par Danger Et Danger qui va marquer, enfin qui va centrer C'est récupéré par Boisier qui met une tête Limite t'as l'impression que la défense de Metz, sans vouloir quitter les messins T'as l'impression que la défense de Metz c'était une défense de régional Boisier il était tout seul les gars, sa tête il a pas ce qu'il veut Alors je ne sais pas où il était Mazis, je ne sais pas où il était en train de presser Parce que sur Boisier c'était Mazis qui pressait Mais ouais, Danger centre C'est récupéré par Boisier qui met une tête Et franchement il a personne au tour Quand je vous dis qu'il a personne au tour Je ne sais pas si vous allez voir la référence Mais quand Lyon il défend qu'il prenne des buts cons Bah là c'était pareil Là c'était tout le monde était au premier poteau Et au second poteau t'avais juste Et Boisier et Mazis Et Mazis qui n'a pas fait le pressing Donc du coup, centre de Danger Tête de Boisier pardon Et Rodez qui revient en score Le score ne bougera pas là Ça finira partout Je pense que le match nul est mérité Comme pour l'autre équipe Même si elles ont été Elles ont été bonnes à regarder Sauf le premier temps Qui pour moi m'a laissé un petit peu sur ma faim Mais en tout cas à l'heure actuelle Metz est 4ème ou 5ème Je ne sais plus quel résultat a fait Bastia ce soir Mais voilà J'ai appris que quand c'est des matchs compliqués Ils savent aller gagner Mais quand c'est des matchs simples Sans vouloir insulter Rodez Quand c'est des matchs simples J'ai appris que Metz n'y arrive pas Je ne sais pas pourquoi Pardon Ça me fait penser un petit peu Au Lyon des 2018-2019 T'es capable d'aller gagner à Paris Mais t'es capable par exemple De perdre 3-1 contre Dijon Tu vois ça me fait penser Pour ceux qui ont la référence Vous comprendrez mais Ça me fait penser à ça Ils peuvent gagner contre les gros Genre style Le Havre, Bordeaux, etc Mais ils peuvent perdre contre les petits Sans vouloir en français Rodez Comme Rodez, Antti, etc Je pense que ça va aller Moi je pense franchement Je pense que Metz finira par remonter En Ligue 1 Parce que c'est Ils se sont construit un collectif Et franchement Sur les derniers matchs 5 victoires de nul Je pense que c'est pas mal Tu vois Donc franchement Je pense qu'il y a un bon truc A faire à Metz Après côté Rodez Je vous félicite Vous avez fait un bon match de votre part Vous méritez de revenir au score Franchement c'est la vérité en soi Et j'espère que vous ferez Un bon parcours J'espère que vous descendrez pas Du moins en national Et du coup les gars Je vais arrêter mon débrief là J'ai dit tout ce que j'avais à dire Je répète que demain Les gars on sera en live Pour faire Lyon-Brest Venez nombreux Je vous attends Et en route pour les 700 C'est tout ce que j'ai à dire Voilà les amis J'espère que ce qui vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker A vous abonner Et à la partager C'est super important pour le référencement Et moi je vous dis C'était Ayroc Ciao Et on se dit à demain soir Allez ciao